... Kulik a essayé de se débarrasser de Noriali et de Faketti. Une touche pour les champions d'Italie jouée par Faketti, qui n'est pas le capitaine de son équipe, c'est Mazzola. Faketti est le capitaine de l'équipe nationale italienne. Faketti, qui est le capitaine de l'équipe au Mexique. Le redégagement de la défense de l'Inter. Silov, numéro 4, a dégagé. C'est utile de vous dire que cette équipe de l'Inter va pratiquer ce soir un jeu typiquement italien, c'est-à-dire ultra-défensif. Je vous rappelle que l'équipe de Mazzola a remporté le match retour 4 buts à 2 à Milan, et que cette équipe espère bien se qualifier. Netzer, bonne talonnade pour Vertifox, numéro 2. Vous verrez sans doute beaucoup ce soir. C'est un des meilleurs arrières du monde. Netzer, bonne déviation. Wimmer, qui avait été serré de très près, un peu trop près. Par le numéro 11, Gros Staluppi. Peu chose avec une équipe comme l'Inter et une équipe comme le Mönchenglashbar. L'enjeu est important, il s'agit de décrocher sa place en quart de finale. Et la Coupe d'Europe des clubs champions est une compétition très importante, la plus importante au niveau des clubs en Europe. Et l'Inter qui a remporté deux fois cette Coupe d'Europe. Faudrait bien se qualifier pour les quarts de finale, centre de Fox. La reprise était manquée, mon dieu ! Reprise complètement manquée sur ce centre de Vertifox. Reprise complètement manquée de Henkes. 38 minutes de jeu, toujours en premier mi-temps. 0 à 0, Daner. Daner était bien parti, mais la passe n'était pas assez précise. Accrochage entre Bonin-Segna sous les tuyaux de l'arbitre. C'est Ludwig Müller, qui a bousculé Bonin-Segna. Qui ne gardera pas un bon souvenir de son passage à Berlin. Mais il s'y attendait lui aussi. Bonin-Segna a essayé de combiner avec son camarade Béline. Encore un accrochage. Entre Faketi. Et le demi-centre Bonho. Et c'est un coup franc pour l'équipe de l'Inter. Bien placé, une vingtaine de mètres début de Clif. Toute l'équipe des Mönchenglasbach fait le mur ou presque à trois éléments près. Tire de Bonin-Segna du gauche, contrée. Nouveau tir. C'est un tir lointain de Béline. Bien arrêté par Clif. Et la machine allemande repart. Lefebvre a le duel que se livrent Béluji. Et Lefebvre depuis le début de la rencontre est particulièrement sévère. C'est une touche et non pas un coup franc. Dernière. Non. Mauvaise passe. Qui va permettre aux joueurs de l'Inter de contre-attaquer. Foro Staloupi. À la limite des 16 mètres, c'est une bonne balle qui est destinée à Béline. Béline accrochée par Wimmer. Béline accrochée par Lefebvre. Béline accrochée par Lefebvre. Béline accrochée par Lefebvre. Bien placé pour l'équipe italienne qui va être tirée par Frustaloupi à 17 mètres en biais. Faketti arrivait à toute vitesse. Mazzola aux prises avec Fokt. Mazzola. La balle était sortie. Touche pour les champions d'Allemagne. Qui est fait contre-attaque de Silo. 40 minutes de jeu. On joue maintenant les 5 dernières minutes de cette rencontre. De cette première mi-temps. Et toujours 0 à 0. Fokt en position d'allier droit. Un bon crochet dans les 16 mètres. Tire. Contrait. Flottement dans la défense italienne. Encore un contre. Et une bousculade. C'est l'avancée entre Henkels qui a été bousculée cette fois. L'arbitre Naryali c'est donc une touche. Jouée par Bonhoeff. Lefebvre. Des serres pour son capitaine Netzer. Qui laisse passer pour Silo. Tire de Silo. Contrait. Mazzola. Rien à faire. Ça ne passe pas. Les Allemands sont dangereux. Ils font le forcing vraiment depuis le début de la rencontre. Mais rien à faire. Daner. Muller. Bonne technique ce Muller comme tous les joueurs de l'équipe de Borussia. Muller. Taqué par Bolin Senja. Croise avec son capitaine Netzer. Longue balle un peu trop longue. Qui sort. Qui était destiné à Kulik. Deux minutes trente. Avant la fin de cette première mi-temps. Et toujours 0 à 0. La défense italienne tient bon. Et le jeune gardien Borden. Vous avez constaté. Fait ce soir un très grand match. Lefebvre. Lefebvre. Un type pouvoir centré. Belouji. Toujours là. Et vite assorti. Toujours Lefebvre. Cherche un camarade pour l'aider. Centre. Belouji. Kulik. Lefebvre. Et contre-attaque par Faustalopi. Wanninsegna. Pour son camarade Gio. Touche allemande. En touche italienne. Je vais par Béline. D'où elle touche. Tout cela arrange bien sûr. Mazzola et ses camarades. Toujours 0 à 0. Je vous rappelle. 4-2. Pour l'équipe de l'inter. Et il y a trois semaines à Milan. Forte surprise avec Mazzola. Deux grands joueurs de la Coupe du Monde. Que vous avez vu souvent sur votre écran. Lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique. Fait ce qui a beaucoup travaillé pour cette première mi-temps. Comme la part de ses camarades d'ailleurs. Centre ici. Lefebvre. Et dégagement très athlétique. Inextréviste de la défense de l'Inter. Et deux joueurs restent au sol. Les dernières secondes. De cette première mi-temps. Bon, quand on a mis qu'on joue depuis 45 minutes. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Beaucoup de coups de sifflet de M. Taylor au cours de cette première mi-temps. Qui va vraisemblablement se terminer sur le score de 0 à 0. Lefebvre. Rimer. Kulik. Fox. Ledzer. Zilov. Daner. Lefebvre, non. Daner continue. Dans les 16 mètres, trois joueurs sur lui, c'est trop. Allez-y, Daniel, je vous groupais, vous pensez, bien qu'il ne va pas prendre de risques ce soir. Leclerc. Et la muraille de l'affaire a renvoyé une nouvelle fois. Dans quelques secondes, M. Taylor va siffler la fin de cette première mi-temps. Jour de laquelle il aurait eu beaucoup de travail, il a beaucoup sifflé. M. Taylor ce soir, mais en tout cas, il a bien tenu les équipes. Car cette rencontre est importante. Hankens, qu'on a assez peu vu le numéro 9 à l'encentre de Borussia, depuis le début de la rencontre. M. Taylor, qui est un peu plus discrète depuis quelques minutes. Il est très près lui aussi, et qui boite légèrement. M. Taylor, avec son camarade Fock, avait été touché au cours du match joué à Milan. C'est sa rentrée ce soir ici à Berlin. Il est peut-être à cours de compétition. En tout cas, il a fort bien distribué le jeu pendant une demi-heure. Tout à loupi. Sans doute la dernière attaque allemande de cette première mi-temps, Gunther Netzer. Tout joué par Seelhoff. Vous voyez, sur le chronomètre de la télévision allemande, 47 minutes, compte tenu bien sûr des arrêts de jeu. Fock va-t-il tirer de loin ? Fait l'attaque des Allemands, Fock. Ah, que c'est dommage. Fock s'est fait légèrement bousculer au moment de tirer. Et ça commence, ça ouvre. Ah, c'est dommage, Spacketti. C'est un accrochage entre un joueur allemand et les défenseurs de l'Inter. Il s'agissait de Wimmer. Je vous l'ai dit, c'est la troisième rencontre en moins de deux mois. La première, vous reconnaissez le résultat. La deuxième a été vêtement accrochée. C'est un délicat contentieux que règlent ce soir ces deux équipes à Berlin. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas trop mal passé. Il ne faudrait pas que le match dégénère. Mais enfin, l'arbitre, en bien, M. Taylor, fait lui ce soir un très bon match également. Et espérons que les joueurs vont se calmer. Ils vont d'ailleurs en avoir le temps pendant la mi-temps, qui devrait déjà être sifflée. D'un air. Netzer. Cherche la meilleure solution. Le camarade le mieux placé, c'est une balle beaucoup trop longue. Et c'est la mi-temps, cyclée par M. Taylor, sur le score de 0 à 0. Nous allons conserver l'antenne pendant les 12 minutes de cette mi-temps, pendant que les joueurs vont reprendre les forces. Merci.